L'annonce de la venue de Mohamed VI à Alger provoque une réunion de crise de la diplomatie algérienne. Jamel Belmadi s'exprime sur les joueurs qui ont joué en Israël. Algérie-Espagne, programme d'Algérie-Ferry pour octobre, novembre, décembre et janvier. L'annonce de la venue de Mohamed VI à Alger provoque une réunion de crise de la diplomatie algérienne. Malaise et étonnement à Alger. L'annonce de la venue probable du souverain marocain Mohamed VI en Algérie à l'occasion de l'organisation du 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe le 1er et 2 novembre prochains a suscité de vives réactions au sein du sérail algérien. Une réunion de crise a même été organisée jeudi 15 septembre au sein du ministère des Affaires étrangères à Alger pour étudier tous les scénarios possibles et probables concernant la participation du souverain marocain au sommet de la Ligue arabe d'Alger. De prime abord, les autorités algériennes ne croient pas à la sincérité de cette annonce et plusieurs aux responsables de la diplomatie algérienne ont réclamé au service secret des rapports et des enquêtes sur la fiabilité de cette information que certains dirigeants algériens considèrent comme un piège, voire une manipulation visant à tester la réaction de l'Algérie. En deuxième lieu, la diplomatie algérienne semble travailler sur un plan de contre-attaque qui vise à isoler le Maroc sur la Seine arabe avec pour but de dissuader le roi du Maroc de venir jusqu'à Alger. Ce plan consiste à renforcer les attaques médiatiques et politiques contre la monarchie marocaine et ses principaux emblèmes. D'autre part, il est question d'organiser une panoplie d'activités favorables au Polisario et à l'indépendance du Sahara occidental en parallèle avec l'organisation des activités du sommet de la Ligue arabe d'Alger. Ces activités se veulent être une provocation qui vise à déstabiliser la délégation marocaine qui participera prochainement au sommet de la Ligue arabe d'Alger. Le nouveau secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, le très anti-marocain Amar Bellani, a été chargé de formuler des propositions concrètes visant à réduire significativement l'influence du Maroc sur le prochain sommet de la Ligue arabe. Selon nos sources, Alger adoptera un silence glacial face à l'annonce de la venue du monarque Mohamed VI pour ne pas commettre une bêtise pouvant provoquer une polémique interminable qui pourrait effaroucher les autres dignitaires arabes, notamment les princes et rois des pays du Golfe qui pourraient boycotter le sommet d'Alger si, par malheur, le régime algérien se montre totalement hostile à la participation de Mohamed VI. Les agissements de ce dernier sont considérés par les dirigeants algériens comme une menace qui pourrait capoter le succès du sommet arabe d'Alger. Jamel Belmadi s'exprime sur les joueurs qui ont joué en Israël Le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé, ce dimanche 18 septembre, une conférence de presse à Alger. Une occasion pour le coach des Verts de mettre les choses au clair concernant plusieurs questions dont celles des joueurs de la sélection algérienne qui se sont rendus récemment en Israël avec leur club dans le cadre des compétitions européennes. La sélection algérienne disputera deux matchs amicaux contre la Guinée et le Nigeria respectivement le 23 et le 27 septembre, 20h, au Nouveau Stade d'Oran. Jamel Belmadi qui a communiqué samedi sa liste de 24 joueurs convoqués pour la circonstance, a organisé ce dimanche une conférence de presse au CTN de Sidi Moussa à Alger. Un rendez-vous durant lequel il a abordé plusieurs points relatifs à la sélection nationale. Comme attendu, Jamel Belmadi a été interrogé sur le retour en sélection de l'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delors, après plus d'une année d'absence. Tout en regrettant d'évoquer à nouveau la problématique de Delors, le coach des Verts a tenu surtout à rappeler que c'est le joueur qui « s'était auto-exclu » des Verts. « Personne n'a le monopole du patriotisme, je n'ai jamais fermé la porte à qui que ce soit », a soutenu Belmadi. Si nous avions été en Coupe du Monde, Andy n'aurait pas été là. Nous devons être logiques et clairs là-dessus. Ceux qui ont fait la campagne, dans les endroits difficiles, auraient eu ce mérite, a-t-il ajouté. Jamel Belmadi sait l'expliquer aussi sur l'absence du gardien de but, Raïs Emboli, de la liste. Le coach des Verts qui qualifie Emboli de « légende » de l'équipe d'Algérie, a justifié l'absence de ce dernier par son manque de compétition. « Emboli est dans nos plans, il est sélectionnable mais il y a d'autres gardiens et j'aime ça », explique Belmadi en révélant que le gardien Anthony Mandré a risque de rater le prochain stage suite à une blessure avec son club, le SM Caen, Ligue 2 française. Interrogé sur les joueurs binationaux, Oussam Awar et Yacine Adli, dont la convocation était annoncée pour ce stage des Verts, le sélectionneur national s'est montré quelque peu agacé en affirmant que si les joueurs attendus n'y sont pas, c'est qu'ils n'ont pas encore fait la démarche administrative de changement de nationalité sportive. « Pour Awar, Adli, Guiri et les autres, il faut, pour qu'ils soient sélectionnables avec l'Algérie, qu'ils fassent leur démarche auprès de la FIFA et la FAF ne peut rien faire sans leur aval », tranche Jamel Belmadi. Mais la question qui a le plus irrité le coach des Verts est celle concernant les joueurs algériens qui se sont rendus récemment en Israël avec leurs clubs respectifs pour disputer des matchs de la Ligue Europa contre des formations locales. Il s'agit notamment des internationaux de l'OGC Nice, Youssef Atal, Andy Delors et Bilal Brahimi, qui ont disputé en août un match de barrage de la Ligue Europa en Israël contre le Maccabi Tel Aviv. Un journaliste a en fait, demandé au sélectionneur national Jamel Belmadi, que le trio en question devrait être sanctionné, en raison de sa présence en terre occupée palestinienne. Jamel Belmadi, qui a marqué un temps de silence, s'est contenté de répondre « Je ne suis pas politicien », comme pour éviter de rentrer dans la polémique suscitée en Algérie concernant le voyage des internationaux algériens avec leur club en Israël. Algérie Espagne, programme d'Algérie Ferry pour octobre, novembre, décembre et janvier La compagnie maritime nationale Algérie Ferry a publié, ce dimanche 18 septembre, son programme de traversée sur la ligne entre l'Algérie et l'Espagne pour les quatre prochains mois, à savoir octobre, novembre, décembre et janvier. Il en ressort que la compagnie a renforcé son programme de desserte sur cette ligne, passant en effet à huit traversées mensuelles dans les deux sens. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens établis en Espagne. Algérie Ferry a été autorisée à renforcer son programme de traversée sur la ligne entre Oran et Alicante. La compagnie, qui assurait une seule liaison par semaine jusque-là, effectuera à partir du mois d'octobre deux traversées hebdomadaires, portant ainsi le nombre de navettes à huit par mois. C'est ce qu'il ressort du programme de traversée publié ce dimanche par la compagnie. A quelques exceptions près, les traversées au départ d'Oran à effectuer donc en octobre, novembre, décembre et de janvier sont prévues tous les lundis et jeudi à 19h pour des arrivées à 8h le lendemain. Les liaisons-retours sont fixées pour mardi et vendredi au même horaire. Il y a lieu de signaler que ces traversées maritimes d'une durée de 13h seront assurées par le navire Bajim-Oktar III, comme l'a souligné la compagnie dans sa publication. Il est clair que ce renforcement de programme d'Algérie Ferry soulagera la communauté algérienne se trouvant en Espagne. Il est vrai qu'une seule rotation par semaine ne répondait pas à la forte demande exprimée, sachant que ce pays abrite un nombre important de ressortissants algériens. En outre, cette ligne entre l'Algérie et l'Espagne est également sollicitée par les émigrés établis dans les autres pays européens. Oran Alicante-Oran, voici le programme détaillé. Mois d'octobre Oran Alicante, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27. Oran Alicante-Oran, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 28. Mois de novembre Oran Alicante, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 et 28. Oran Alicante-Oran, 4, 8, 11, 15, 22, 25 et 29. Mois de décembre Oran Alicante, 1, 6, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29. Alicante-Oran, 2, 7, 9, 13, 20, 23, 27 et 30. Mois de janvier 2023 Oran Alicante, 3, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30. Alicante-Oran, 4, 10, 13, 17, 20, 24, 27 et 31. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada